Bonjour à tous, c'est Dropshipper. Aujourd'hui, on va voir la stratégie Facebook, la vidéo tant attendue de la stratégie Facebook. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs amélioré le format. Vous allez me dire ce que vous en pensez. La qualité d'écran est meilleure et en plus, la caméra, on va me voir sur une partie de l'écran. Je pense que ça va être beaucoup plus sympa pour les utilisateurs. On va voir la stratégie Facebook et on va surtout voir une manière que j'ai, où j'avais fait à l'époque mes premiers 4K par jour de chiffre d'affaires. Évidemment, ça ne va rien dire, c'est des chiffres d'affaires, mais ça fait toujours plaisir. Et ma manière de tester les produits le plus rapidement possible. Et je vais vous montrer aussi une manière de scaler, une manière simple et efficace de scaler. Et on va voir ça maintenant tout de suite. C'est parti. Donc, on va désactiver la petite... Voilà, on va supprimer. Donc, pour un petit rappel, c'était un pendentif, pas de chien, chaîne pour fan. Donc, comment je fais ? La première chose que je fais, je vais sur mon Ad Manager. Donc, il faut installer Business Manager de Facebook. Vous allez dans votre Power Editor et vous sélectionnez Ad Manager. Si vous voulez, je peux vous le faire, vous allez comprendre. Vous allez sur votre Ad Manager. OK, on quitte. Le Power Editor. Et vous cliquez sur Ad Manager. Alors, je l'ai mis en anglais. Pourquoi je l'ai mis en anglais ? Parce que, du coup, c'est très important de mettre tout en anglais. Parce que quand vous allez monter des stores US, au moins, vous pensez en anglais, vous réfléchissez en anglais. Ça va... Et je trouve ça beaucoup mieux. Bon, sur ce, alors, vous arrivez sur une espèce de panneau d'administration qui est la manière de créer de la publicité. Et il y a un, deux, trois, quatre onglets. OK ? Vous avez votre E-Compte Overview. Donc là, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de vos campagnes Facebook, etc. Bon, ça, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Mais vous savez que ça existe. Et vous allez pouvoir avoir un ensemble de vos campagnes ici. OK ? De vos impressions, de vos clics, etc. Maintenant, les campagnes. Alors, c'est quoi ces Adsets ? Campagnes, Adsets, Ads. Imaginez, vous créez une campagne. Donc, c'est quoi une campagne ? Là, on vend des bijoux, je crois, dépendantifs, il me semble. On va dire que c'est la catégorie des bijoux. On va l'appeler campagne bijoux. Un Adsets, c'est quoi ? C'est un ensemble de publicités. Pourquoi on peut dire un ensemble de publicités ? En fait, c'est simple. Quand vous créez une campagne bijoux, si vous créez un Adsets qui cible, je ne sais pas, les 12-25 ans, qui aime les bijoux et qui aime le shopping en ligne, un Adsets, vous dupliquez, vous ciblez. Si on change juste l'intérêt de l'âge, vous mettez, par exemple, je ne sais pas, 18-25, vous mettez 34-64, hop, vous dupliquez. Ça fait deux Adsets. Ça fait deux Adsets. Enfin, deux Adsets, pardon. L'Ads, c'est quoi ? L'Ads, c'est votre publicité. C'est l'image, c'est les photos, c'est la façon dont vous allez le vendre. Voilà. C'est parti. Alors, on va créer. Donc là, généralement, alors, on va, oui, start over. Donc, on arrive sur l'objectif marketing. C'est quoi votre objectif marketing ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez vendre votre produit sur votre store. Il y a plusieurs stratégies. Moi, je vais vous en montrer une. J'en utilise plusieurs. Mais, je vais vous montrer celles que j'utilise. Donc, il y a trafic, engagement, app install, video view, lead generation, message new. On s'intéresse généralement, moi, quand je fais un store, je m'intéresse à trafic, engagement, conversion, et video views un petit peu. Pour le moment, on ne va pas utiliser engagement. Engagement, c'est surtout pour les boosts. On ne va pas utiliser trafic. OK. Je l'utilise aussi, mais là, on ne va pas utiliser trafic. Je vais vous montrer celle avec conversion. Alors, pourquoi conversion ? Parce que je pars du principe que votre store, vous êtes là, vous donnez un ordre d'affection, vous donnez l'ordre de convertir. OK. Vous voulez convertir. Donc, conversion, on va là. Alors, est-ce que je l'ai renommé, du coup ? On va la nommer ici. Campagne name. Donc là, je vais l'appeler campagne. Bag. Soyez super précis dans vos... Parce que là, bon, là, il n'y aura qu'une seule campagne. Et il y aura sûrement peut-être 5, 10, 15, 20, etc. Ça va dépendre. Imaginez que ce produit-là est un produit gagnant. OK. Le pendentif, c'est un produit gagnant. On va dire ça. OK. Parce que pour ça, je vais pouvoir tout vous montrer. Parce qu'évidemment, si vous faites... Vous pouvez faire la meilleure publicité possible. Si ce n'est pas un produit gagnant, ça ne marche pas. Donc, ça marche très peu. On continue. Là, on va mettre... Les bagues. Ici. Alors, ça, c'est le grand débat. View content, search add to card, initial check out, purchase, etc. Moi, je mets toujours pour purchase. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous mettez view content, si vous mettez add to card, si vous mettez autre chose, vous dites à Facebook, moi, je vais t'optimiser ton pixel sur l'add to card. Mais au début, ça ne change rien, en fait. Parce que votre pixel, il n'a pas de data. OK. C'est pour ça qu'il est en rouge. C'est pour ça que celui-là est en rouge. Parce qu'il n'a pas de data. Et du coup, ça... Il vous dit juste, il n'y a personne qui a acheté, il n'y a personne qui a ajouté au panier. Donc, je ne sais pas où on va, etc. Mais, quand vous allez tomber sur un produit gagnant, il y aura des ventes. OK. Que vous mettez add to card, purchase, etc. Donc, moi, je mets purchase directement sur cette stratégie-là. Et en tout cas, j'ai toujours fait des ventes. Je n'ai jamais eu de soucis. Et après, c'est mis automatiquement en vert. Et après, il commençait à s'optimiser sur le purchase. Après, on arrive sur un deuxième écran. C'est les custom audiences. Donc, ça, on ne va pas l'utiliser pour le moment. Mais, ce qui nous intéresse, c'est la localisation. Donc, on va mettre... Enfin, peuple, personne, je vais dire ça comme ça, qui vivent en France. Pourquoi ? Parce que notre store, il est français. Donc, moi, je déconseille aussi fortement de mettre Belgique, Suisse, etc. OK. C'est bien. Ça va augmenter votre potentiel ici. OK. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'après, si je veux scaler et si je veux dupliquer mes ad sets, eh bien, je vais cibler pays par pays. OK. Tous les pays francophones. Moi, ce qui m'intéresse, pour moi, c'est la France, je vais en France, etc. Je ne vais pas commencer à targeter Belgique, Suisse, etc. Ça, ça, ça ne sert à rien. Et je vais vous dire honnêtement ceux qui font ça. Et je pense que ce n'est pas la bonne stratégie à adopter. Après, on arrive sur l'âge, le genre, etc. Donc là, il nous faut des datas. Donc, pour avoir les datas, il y a deux choses. Il y a les audiences insights de Facebook et il y a Google Trends. OK. Donc, pour aller sur les audiences insights, donc là, c'est ouvert. Mais si vous voulez y aller, vous allez ici. OK. Et vous allez dans vos audiences qui sont ici. Il faut qu'on peut cliquer dessus. Et on va aller... Attends. Ça, c'est les autres audiences. Je me suis un petit peu gouré. Ça, ça, là-haut. On va aller là. Ça, c'était pour faire des campagnes lookalike. On va aller sur les audiences insights. Bon, je vais fermer là parce que, du coup, avec ma connexion, ça va pas le faire. Du coup, en localisation, vous mettez France. OK. Là, je l'ai déjà mis. En intérêt... Ah, du coup, j'avais déjà rempli des trucs. Bon, alors, attendez, on va juste... Hop. On va refaire. On va mettre France. OK. Pourquoi ? Parce que la localisation, elle est française. Donc là, vous avez... Vous avez entre 15 millions de personnes par mois actifs. Actifs, pardon. Le country, il est français. Là, attendez, je vais mettre all parce que, du coup, là, j'ai eu... 18 et 65 ans. Mon intérêt, c'est... Qu'est-ce que je vends ? Une bague des colliers. OK. Donc, on va mettre... Junery. OK. Et là, je vois que 70% des femmes sont intéressées par ça. Et vu que c'est un collier pour femmes, je vais mettre Woman. OK. Là, je vois qu'entre 18 et 24... Bam, 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 bam. Là, en fait, le but, c'est de viser le maximum d'audience. On va pas commencer à targater les petits 7%, 5%, on s'en fiche un peu pour le moment. On va prendre les plus gros. On va prendre le 23%, le 31%, le 21%, le 14%. Donc, c'est entre 18 et 54. On va mettre entre 18 et 54. Tadam ! Et un truc que j'adore sur Facebook, c'est les pages likées. En gros, c'est les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils likent, ceux qui sont intéressés par les colliers. Donc, je peux voir qu'ils likent Swarovski, MyNameNekles, Pandora, Casual Mode, Groupon, etc. C'est toujours intéressant d'avoir des mots-clés, sachant que Swarovski, à mon avis, c'est une... Attends, je vais pas faire ça comme ça. La page, elle doit être super likée. Il y a aussi, les... Vous pouvez trier ça par infinité. Ça peut être... C'est aussi intéressant pour savoir le nombre d'audience. Généralement, dans les top des catégories, ce que j'aime bien, c'est qu'on a directement la catégorie jewelry, donc qui veut dire collier, shopping, retail, ça, ça m'intéresse, Groupon, Discount Store, Stocco, Stocco Manic, je ne sais pas. Là, je vais vite faire garder... Alors, au début, il faut vraiment s'imprégner de l'univers, donc du coup, je vais commencer à regarder quand même ce qui se passe sur Facebook. Ok, 5 millions, c'est énorme. Ouais, c'est des grosses pages. Bon, on va enlever ça. Ok, j'ai compris à peu près comment on va le faire. Ok, donc je vais juste faire un truc, je vais voir si je mets Groupon. Donc ça me permet de tester. Oui, Groupon, il passe aussi. Ok. Et si je mets Groupon, ok, il y a Swarovski qui est ici, Tendance de mode, Stocco Manic, Nuxe, ok, très bien. En fait, ça va me permettre d'avoir des mots-clés. Et ça, c'est très intéressant pour quand je commence à targeter. Et je vais juste mettre Dog, parce que d'autres divers, c'est des chiens. On va voir ce qui sort. Pareil. Cason mode, Groupon, Swarovski, ok. Donc, ce que je fais, voilà, j'arrive ici. Boum. Je regarde ma démographie. Donc là, j'ai vu, c'était entre 18 et 54. Généralement, c'est tout le temps entre 18 et 54. Il y a aucun souci là-dessus. Hop, 18 et 54. Hop, c'est les meufs. Là, ma langue, c'est français. Suggestion. Donc là, je vais mettre les colliers. Je n'ai pas fait de fautes. Non. ça, alors ça, décocher, au début, ce n'est pas important. C'est pour élargir vos intérêts parce que Facebook a peur que, voilà, si je vais décocher, vous allez voir à droite, mon size, je vais toucher 4 millions à peu près de personnes. Et si je le coche, je vais toucher beaucoup plus. C'est vraiment, ce n'est pas utile pour commencer. Moi, je le désactive tout le temps. Là, après, voilà, donc là, c'est mon principal truc. Je vais juste, il y a un truc aussi. Alors là, c'est ce que j'ai fait, en gros, pour vous expliquer. C'est, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est affiné l'audience, c'est ça, voilà, je m'en souviens. Donc en gros, j'affine mon audience. Qu'est-ce que ça veut dire, affiné l'audience ? Là, j'ai en taille un truc immense qui a plus de 4 millions. OK ? Là, on voit, il y a 427 millions 490. Donc c'est mon plus gros mot-clé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre mot-clé pour réduire mon potentiel, ma taille d'audience. Parce que 4 millions, c'est trop pour targuer au début. Moi, ce que je conseille de faire, pardon, c'est entre 150 000 et je dirais 500 000 utilisateurs. C'est très bien pour commencer. Il ne faut pas moins, pas plus. Sinon, ça ne va pas. Donc là, je vais mettre premier truc, j'ai ciblé l'univers des chins. Donc je vais mettre un chien. Donc on va mettre dogs. Et je vais mettre, je vais encore faire un affinage et je vais cibler les gens qui aiment le shopping. Donc si vous avez du mal à chercher ici, vous allez dans parcourir, comportement, comportement d'achat. Et vous voyez, on peut cibler pas mal des choses. Ça, j'aime bien. C'est un propriétaire de chien. J'ai juste essayé un truc. Alors ça, c'est très très intéressant. C'est une des fonctionnalités de Facebook les plus incroyables qui soit. c'est que vous pouvez avoir des ciblés par comportement. Exemple, si je vais dans anniversaire, vous pouvez cibler des personnes qui ont leur anniversaire dans 60 jours, dans 90 jours ou les amis ou les parents qui viennent d'avoir un enfant. Alors ce qui est utile, c'est juste d'un point de vue marketing parce que si je veux faire ma publicité et que j'ai pensé une promo marketing cadeau d'anniversaire, je vais avoir comme intérêt, contre comportement, les personnes où l'anniversaire arrive dans 30 jours. Et ça, c'est intéressant et personne n'y pense. Très peu de marketeurs en tout cas sur dropshipping y pensent. Ça peut être une stratégie pour se différencier. Parce que tout le monde, si vous voulez, tout le monde va cibler jeanry, dogs, etc. Tu vois, c'est des trucs assez larges, assez banals. Donc il faut aussi se différencier. Et voilà, donc là, il y a intérêt, shopping and fashion, shopping, et là, on va sélectionner online shopping. Les gens qui ont de l'intérêt pour le shopping online. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est les gens qui sont engagés. Alors, engage choppers, voilà. Ok, donc là, vous voyez, c'est encore très, 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 très large. Mais vu que c'est l'univers du sien, je vais faire un truc. C'est que je vais rajouter un comportement. Donc normalement, il faut aller très vite. Là, je passe vraiment du temps à vous expliquer, mais normalement, je ne passe pas autant de temps. normalement, ça me prend 5 minutes, même pas 2 minutes à créer, tu vois, à créer ça. Mais là, je le fais, je vous montre vraiment pour vous comprenez. Donc comportement d'achat, produits animaliers, on va mettre les propriétaires de chiens aussi. Ok. On va rajouter les autres trucs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser le curseur. Alors, ce qu'il propose, Docs Service Deuil, Snoop Dog, ah, Docs Lover, ça me paraît encore mieux. C'est marrant, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça. Et là, on a combien en taille ? 1 300 000. Trop gros. Donc, en fait, je vous explique juste ce que je fais pour que vous compreniez. le but quand vous faites de la stratégie Facebook, c'est de mettre un gros mot-clé. Ok. Un mot-clé qui a 427 millions. Un mot-clé très large. Et derrière, vous mettez votre univers. Exemple, moi, j'ai un mot-clé qui est beaucoup plus petit. Donc là, il y a 427 millions. Là, il y en a 13 millions. Mais ça, c'est des cibles qui sont larges et mondiales. Une cible qui est large et mondiale, pardon. Donc là, il y a 13 millions, etc. Donc, je mets toujours un mot-clé plus petit. Et après, je mets mon mot-clé quand même des utilisateurs qui sont intéressés par le shopping online. Ok. Donc là, ça me paraît très bien. 350 000 pour commencer. On va éditer. Et on va juste désactiver Facebook. Désactiver les audiences network. Désactiver Messenger. Pourquoi on désactive tout ça ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir là où ça, savoir si Instagram marche mieux que Facebook. Et je ne vais pas faire le feed et les stories. Je vais faire juste le feed parce que moi, je vais tester le feed pour commencer. Ok. On commence toujours petit. Et après, si notre ad set, il fonctionne, là, on va pouvoir faire des changements. Donc, je vais... Attendez, je n'ai pas regardé. Alors, du coup, si je fais juste Instagram, on a 340 000. Ok. Si je désactive ça... On a... Ok. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus Instagram. Oups. Donc, on va faire juste Instagram. Pourquoi ? Parce que Instagram a plus de potentiel d'audience. Donc, ça, c'est un truc que je ne pourrais pas savoir d'habitude. Mais là, c'est Instagram qui paye. All mobile device. Personnellement, les gens le laissent toujours sur tous les mobile device. Vous pouvez choisir entre iOS et Android. Mais ça, il faut avoir la data. Et ça, je ne le fais jamais au début. Je le laisse comme ça. Là, on met entre 3 et 5. Ok. Là, je mets 3. Là, vous laissez conversion. Ça ne sert à rien de mettre autre chose parce que là, on veut convertir. Ça, vous surtout, surtout au début, vous ne le touchez pas. ici, vous mettez moi, j'aime bien after clicking add après qu'il ait cliqué sur la pub et je mets une journée. Pourquoi je mets une journée et pas 7 jours parce que c'est un petit produit, il ne coûte pas cher. Donc, l'utilisateur, il ne va pas mettre 7 jours à se dire il faut que je clique. Non, il va cliquer tout de suite. Ce n'est pas un produit où tu as besoin de réflexion pour acheter ou très peu. Ok. Et là, je lancerai mon truc. Continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Là, on va s'arrêter juste sur les ad sets parce que tout ce qui est format et les ads, on verra après. On verra dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qui se passe si quand j'ai fini ça ? Ok. Généralement, moi, je commence sur 3 ad sets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que Docs Lovers, je vais le gérer. Ok. Et je vais juste changer un intérêt. je vais mettre toujours Dogs et je vais mettre par exemple qu'est-ce qui va me sortir ? Life with Dogs. Ça, ça me paraît intéressant. Là, vous voyez, il y a moins de 1000 people. Donc, ce que je vais faire, c'est que une stratégie que j'ai mis à faire, c'est un gros. Je vais taper Dogs Lovers. Hop. Ok. Je vais retaper Dog. Et on va voir ce qui me tire. Life with Dogs. Ok. En fait, le but, c'est d'accumuler les intérêts pour avoir un potentiel beaucoup plus important que 1000. Et si vous n'avez vraiment pas d'idée, vous retournez dans vos audiences. Et là, j'avais mis Dogs. Vous pouvez même supprimer ça. Et vous allez dans vos pages liker. Et vous voyez, Royal Canin. Ça, on va essayer de le rentrer. Vous pouvez supprimer ça. Au début, c'est mieux. Ok. 348. Boum. J'en ai encore un. Hop. Là, vous allez ici. Vous continuez. Alors, vous pouvez aussi tester Facebook. Mais restez sur Instagram pour le moment. Juste voir Facebook. Ça peut être intéressant de savoir. 113 000. On va laisser sur Instagram. On va faire une publicité 100% Instagram. Voilà. Après, vous faites la même chose. Vous regardez dans vos audiences. Vous voyez Oh My Beauty. Je ne sais pas si ça va rentrer. on va essayer. On va essayer. 500 000. Et là, hop, je balance. Je lance. Ok. Continuez. Ok. Et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez fait, je ne sais pas, une vente sur un asset. Ok. Vous avez fait une vente. Génial. Vous êtes rentable. déjà, pour commencer, les publicités, c'est 3 à 5 assets. Si vous n'avez pas fait de vente, vous coupez au bout de 3 jours. Ça, c'est ma stratégie que je vais faire. Ok. Par contre, si vous avez fait une vente, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est la grande question. Et bien, ce que je fais, c'est que je duplique l'asset qui a fait des ventes et je le duplique 5 fois. Donc, imaginez, c'est cet asset-là. Imaginez, sur propriétaire de chins, j'ai fait 3 ventes. Ok. Ce que je vais faire maintenant, vu que je sais que ça fait des ventes, je vais commencer à segmenter. Qu'est-ce que ça veut dire, segmenter ? Je vais segmenter par H. Ok. Donc là, en 18.54, je vais mettre 13.24. Ok. Et je vais envoyer. Continuer et j'envoie. Ok. Après, je vais redupliquer mon asset et je vais mettre 24. 45. Bon, je suis un peu large, mais on va laisser comme ça. Ok. Et après, je vais redupliquer mon asset et je vais mettre 45. 64. Et après, je vais redupliquer mon asset. C'est un exemple. Et je vais mettre 65. 65 plus. Et là, non, ce n'est pas assez, donc je ne vais pas le faire. Donc, je vais peut-être mettre... Non, je ne vais pas le faire. Donc, du coup, avant, vous mettez... c'était 44, je crois, ou 40, je ne sais plus. 65 plus. Ok. C'est une façon de dupliquer son asset. Une autre façon de le faire... Attendez, je vais en venir à zéro. On va être 18.65. Je vais mettre 18.48. Une autre façon de le faire, c'est ici. Au niveau... Alors, Facebook, on va mettre, par exemple, Facebook. Voilà. Et on va enlever Instagram. Ok. Je le reduplique encore. Pareil ici. Vous allez cibler les devices. Ok. On peut mettre iOS ou Android. C'est une autre possibilité. Mais ça, je l'utilise moins, mais c'est une autre possibilité. Et on duplique. Ok. Et la dernière possibilité, c'est à ce niveau-là, c'est de mettre encore plein d'autres mots-clés. Ok. Et une autre possibilité. Alors, il y en a des illimités de possibilités, mais après, vous allez avoir sur un produit, vous pouvez avoir une quarantaine d'assets. C'est vraiment possible, tu vois. Genre, on va mettre France. On va aller, par exemple, sur Google Trends. On va mettre France. On va cibler encore plus. Et on va mettre... Alors là, on va... Attends, je vais sur Google Trends. On va taper collier où j'aurais pu mettre pendentif parce que c'est un pendentif. on va cibler la France. Là, on va mettre 12 derniers mois. Ouais. Moi, je mets 90 jours, c'est déjà pas mal parce que 12 derniers mois... catégorie shopping. OK. Et là, on voit, par exemple, vous voyez, c'est la Corse, l'Auvergne, la Bourgogne qui sont intéressés par les colliers. Et là, je peux aussi segmenter à ce niveau-là, enlever la France et mettre ce que vous avez vu sur Google Trends, c'est-à-dire la Corse, l'Auvergne, la Bourgogne est testée. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait ? Imaginez que j'ai, moi, targeté via l'âge et que, je sais pas, on va dire que les... j'avais pris quoi ? J'avais pris que les 13 24 ans fonctionnent le mieux. Vous avez fait, genre, 4 ventes de plus et les autres, vous avez pas fait de vente au bout de 3 jours. Je désactive le reste, ceux qui sont pas rentables, je sais que là, j'ai rentable et je reduplique mes assets et je cherche encore et je fais que ça jusqu'à temps de, on va dire, quelque part, dessorer tout, 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 tout les gens qui sont intéressés par ces ventes-là. OK ? Et après, vient la stratégie de retargeting qui arrive derrière que je vous montrais ça dans une prochaine vidéo. Mais ça, c'est une manière de scaler aussi. Vous voyez ? Et c'est avec cette manière-là que j'avais fait, mais j'étais arrivé à plus de... Enfin, j'avais fait 4200 euros par jour, je me souviens. Et c'était pas sur des colliers, c'était sur autre chose. mais c'était assez... Voilà, c'était ma stratégie que j'avais fait vraiment, vraiment, vraiment en tout début et qui marche et qui fonctionne parce que je l'utilisais aussi. Donc, voilà. Sinon, autre chose, si vous avez des problèmes de mots-clés, de réflexion de mots-clés, vous avez vraiment épuré vos mots-clés avec Autos Insight, vous pouvez regarder sur Google Trends. Il y a beaucoup de requêtes associées, colliers, colliers rouges, colliers en haut, colliers de dos, je ne sais pas ce que c'est, colliers multi-rents. Vous pouvez aussi avoir d'autres idées de colliers, ça peut être intéressant pour vous. On peut faire les plus fréquentés. Bijoux, perles, argent, or, ça peut donner des mots-clés, des fois, j'ai un peu de majeur, les mots-clés, il y en a trop, etc. J'en ai pas assez ou j'en ai plus ou... Donc, ça peut vous donner deux stratégies. Évidemment, quand vous dupliquez vos ad sets aussi, moi, si je les renomme, ok ? Je ne l'ai pas dit, mais genre bague, si je modifie l'âge, je mets l'âge ici. Je mets 12, 24, parce que ça peut vraiment vous faire des publicités à 30, je ne sais pas, je vous dis à 30, 35, 40 ad sets. Voilà. Sachant que, évidemment, que cette méthode de scaling à la fin sur les... sur les l'âge, et le reste, les intérêts, c'est quand vous faites des ventes. Si vous ne faites pas de ventes, ça ne sert à rien. Cette méthode d'essorage, c'est quand vous avez des produits gagnants. Ok. En tout cas, voilà. Stratégie Facebook, je sais que vous attendez cette vidéo, donc n'hésitez pas à envoyer un commentaire, à me balancer un commentaire sur cette stratégie. J'attends vraiment que vous me disiez ce que vous en avez pensé, est-ce que ça marche pour vous ? Parce que c'est vraiment ce que je fais, moi, de mon côté, et ça cartonne de mon côté, cette stratégie. Il y a évidemment d'autres stratégies qui fonctionnent et qui permettent de faire des journées encore plus grosses, mais ça, on verra ça plus tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501